une idée des plats pour un dîner moi je l'appelle un plat réconfortant regardez jusqu'à la fin et voici les tripes bien nettoyés en tout cas j'ai pris mon temps il faut vraiment vraiment prendre son temps sinon il ya du sable dedans donc il faut bien nettoyer et là je vais juste les saler un tout petit peu je les nettoyer à l'eau tiède avec du vinaigre mais après tu nettoie avec tout ce que tu as surtout les tripes d'ici j'ai l'impression que ça sent plus fort et là j'ai ajouté de la mouscade un peu de poivre et blanc et après de l'ail et puis je vais mettre un peu de poireaux et après on va laisser mijoter d'abord tout ça 15 minutes au bout des 15 minutes je viens les tourner et après je vais ajouter des l'eau et on laissera bouillir jusqu'à ce que ça soit tendre n'hésitez pas à rajouter des loups si nécessaire bonjour je m'appelle claire bouchy dit et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne là je vais couper les oignons l'oignon la tomate et l'ail n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'elle soit bien référencé sur youtube et si c'est ta première fois bien venu et sur notre chien et là je viens mettre des l'huile à chauffer on va faire notre sauce tomate j'ai commence par mettre et l'ogneau blanc on va tourner et après j'ajouterai également l'ogneau vert comme il m'a appelé ciboulette je les découpe et je les mets au congélateur c'est beaucoup plus facile à utiliser après on va laisser deux minutes oui je viens ajouter la tomate découpé avec l'ail on va les frères jusqu'à ce qu'ils aient plus d'acidité dans les tomates on prend tout son temps c'est un plat facile à faire qui prend un peu plus de temps là je vais utiliser les épinards en feuilles on met tu peux utiliser les épinards en branche une fois si les tripes sont prêts je viens juste et les tourner reste un peu d'eau qu'on va utiliser comme base donc je viens ajouter les épinards juste un peu il n'y a pas besoin de beaucoup d'épinards après on laisse encore mijoter un tout petit peu le temps que la sauce tomate soit prête et on continue à tourner notre sauce tomate on ajoute de l'eau pour l'île et tout et en attendant qu'il y ait la sauce cuise je vais préparer les bananes plein temps puis je viens saler notre sauce avec un peu de bouillon de poulet un peu de mouscade et puis un peu de poivre très très sobre dans les épices voilà on va tourner les taux et là je viens rajouter nos bananes plein temps c'est vraiment très très facile comme recette c'est juste le temps de cuire les tripes que ça prend du temps mais c'est super facile après donc on revient sur notre sauce tomate et là pour plus d'arômes je viens ajouter des feuilles des lauriers et un piment vert comme ça on casse un peu l'odeur là des mappoumou des tripes comme on dit après on vient rajouter notre sauce tomate à la viande c'est très beau visuellement et très bon dans la bouche c'est vraiment un plat réconfortant tout en un je pense que tu peux le faire même avec les pommes des terres ça doit être très bon j'ai jamais essayé mais ça peut être très bon tu me diras dans les commentaires je viens de bouger moi j'aime bien bouger je ne sais pas ce que ça apporte à la recette mais j'aime bouger comme ça la nourriture et on va laisser mijoter même 20 minutes et au bout de 20 minutes 15 à 20 minutes en tout cas ce n'est pas très longtemps parce que tout est déjà puis sauf les bananes et ça ne prend pas du temps on va les tourner ensemble et puis on va manger notre plat bien bien préparé c'est un plat tout en un comme j'ai dit pour un soir c'est très très bon ça passe très très bien tu peux même écraser les piments si tu aimes bien si tu n'as pas peur des piments moi il y a des piments qui sont très très forts donc je fais attention mais c'est très très bon aussi regarde moi ça c'est très très beau prends soin de toi et de tes pensées et moi je te dis à la prochaine c'est très bien c'est très bien on les aimes